Tu es béni d'avoir choisi les oreilles spirituelles Comme te l'a montré le générique, tu es en train de regarder ton serviteur, le pasteur Ben Abaya Du ministère et les élites de Christ Dieu des cieux Il est écrit que ta parole est la lumière à nos pas Père éclaire-nous Le sang s'est accompli Au nom de Jésus Le sacrifice substitutif C'est le grand terme que nous étudions en ce moment Comme nous l'a dit les hébreux Le chapitre 19 verset 14 Ce seul sacrifice est la réponse à tous nos problèmes C'est ce sacrifice qui nous a accordé la victoire en toutes choses Sans ce sacrifice, il n'y aura pas une bonne relation entre Dieu et les hommes Alléluia C'est pourquoi nous devons connaître ce sacrifice C'est pourquoi tous les prédicateurs sont en principe tenus d'enseigner par rapport à ce sacrifice Alléluia Alléluia La vision de la croix constitue le pilier de tous les enseignements bibliques Et c'est un thème incontournable de la Bible Alléluia C'est pourquoi je m'interroge sur des prédicateurs qui n'arrivent pas à enseigner sur ce sacrifice Alléluia Alléluia Que Dieu nous aide Pour que nous puissions demander d'après les voies anciennes Et l'avenir nous prêchons le Christ qui a fait le sacrifice substitutif Alléluia Que Dieu nous prêchons le Christ qui a fait le sacrifice Mais quand nous lisons attentivement la Bible, c'est ce thème-là que Paul et Pierre ont prêché aux gens Alléluia Alléluia Que Dieu nous prêchons le Christ qui a fait 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 le Christ Et Paul a même dit qu'il a plu à Dieu de délivrer des gens, d'accorder le salut aux gens à travers la folie de la prédication Alléluia Alléluia Sans la prédication de la croix, il n'y aura pas le salut des hommes Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui bon nombre de gens voient à l'Eglise mais la méchantesse accrue dans le pays Alléluia 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 Le sacrifice substitutif Alléluia 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 Ce soir nous allons toucher du doigt une des grâces qui sont issues de la prédication de la croix Alléluia nous le trouvons dans 2 corinthiens 5 le verset 21 2 corinthiens 5 le verset 21 2 corinthiens 5 le verset 21 celui qui n'a pas connu le péché il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de dieu alléluia mais jésus-christ la Bible déclare que jésus-Christ n'a pas connu de péché mais Dieu a fait de lui péché de notre péché cela veut dire que toute personne qui est en Christ est devenue une personne juste alléluia pas quelqu'un qui se trouve dans une église celui qui se trouve dans une église peut encore demeurer un pauvre pécheur la preuve en est que des bons nombres de gens vont à l'église mais chaque fois ou chaque jour ils confessent qu'ils sont des pauvres péchés matin midi soir matin midi soir ils le font ainsi alléluia la Bible nous fait savoir que Jésus-Christ est devenu péché de notre péché sur la croix les Golgata à Golgata à travers lui en lui toute personne qui vient en lui devient la justice de dieu alléluia c'est pourquoi il a ôté nos péchés alléluia maintenant à travers ce sacrifice nous avons la grâce de mener une vie juste alléluia à travers le sang versé, à travers ce sacrifice nous avons donné le pouvoir de mener une vie juste ce sacrifice nous donne le pouvoir, nous donne la puissance de mener une vie juste alléluia alléluia ce sacrifice qui a lieu sur la croix nous a donné le pouvoir de vaincre le péché alléluia alléluia et c'est cela la grâce c'est à cause du péché que ce sacrifice a eu lieu lui qui n'a jamais connu le péché la Bible déclare que Dieu a fait de lui péché de notre péché pour qu'en Christ nous soyons la justice de dieu alléluia c'est à cause du péché que ce sacrifice a intervenu c'est pourquoi ce sacrifice ne peut plus faire de nous des pauvres pécheurs c'est à cause du péché que Jésus a versé son sang mais il n'a jamais mal gagné et coulouvina nous vont où que nous soyons plus les escarpes du péché c'est pourquoi la chanson dit tout nouveau vivitime t'aime le péché t'aime le yé à Pétol à bord à Messie pour les gagnés celui qui est ma oudo la va nena en fait Dieu vient reprendre va komi de Golgata et toube ke maji mapo nous si dior le nouvanta ce qui s'est passé à cause du péché en fait Dieu vient reprendre va komi de Golgata et toube ke maji mapo nous si dior le nouvanta c'est passé à cause du péché c'est à cause du péché que ce sacrifice a eu lieu pour que nous soyons plus des pécheurs la Bible a donné le pouvoir de mener une vie juste Alléluia ce sacrifice nous a aidé nous a donné le pouvoir de mener une vie juste Alléluia et sans ce sacrifice nous ne pouvons pas mener une vie de justice mais le sacrifice substituté nous a donné le pouvoir de mener une vie de justice si nous ne pouvons pas l'accomplir la Bible n'aurait pas dit cela ce que Dieu l'a dit cela veut dire que nous pouvons le faire c'est pour cela que avant même que lui n'accomplisse le sacrifice substitutif nous a dit que nous devons chercher premièrement le roi des cieux et sa justice nous pouvons le trouver dans Matthieu 6 le verset 31 il dit que nous devons chercher premièrement le roi des cieux et sa justice Alléluia pour qu'on nous ajoute les autres choses si nous demandes de chercher cela veut dire que ce n'est pas facile à faire c'est toi et moi qui devons le chercher en tout cas nous devons tout faire pour être juste en tout cas nous devons tout faire pour fuir l'injustice parce que toute injustice est un péché mais c'est à cause du péché que le sang a été versé c'est pourquoi lui-même est devenu péché pour nous pour que nous devenions la justice de Dieu que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre ces choses bien aimer le sacrifice substitutif il nous a donné le pouvoir de mener une vie juste c'est ça la grâce le sacrifice substitutif il nous donne le pouvoir de chercher au quotidien le roi des cieux et sa justice premièrement Alléluia si tel est le cas les gens vont se rendre compte que ces gens là sont les chrétiens parce qu'ils ne vont pas à l'église en vain mais ils mènent une vie de justice parce qu'ils ne vont pas à l'église en vain ils mènent une vie de crainte de Dieu ils mènent une vie d'intégrité mais bien aimer le temps pour que nous puissions demander d'après les voies anciennes Jésus est devenu péché de notre péché pour que nous devenions la justice de Dieu nous n'avons plus le droit de mener une vie de péché Alléluia si nous menons encore une vie de péché alors nous sommes en train de crucifier encore Jésus Christ aujourd'hui malheureusement on a trompé les gens que la grâce leur accorde un visa pour mener n'importe quelle vie ce qui fait que les gens vont à l'église même une vie d'adultère ils mènent une vie de masturbation ils mènent une vie de mensonge ils mènent une vie d'avortement ils mènent une mauvaise vie ils sont des ennuyeux ils sont en train de médire les gens que Dieu nous aide pour que nous puissions demander d'après les voies anciennes ces choses ont fait que il dit que bonhomme lui dit Seigneur Seigneur il va leur répondre qu'il ne les a jamais connus qui est allé loin de moi vous qui posez des actes iniques Alléluia pourquoi est-ce qu'ils ont continué leur vie d'iniquité Alléluia c'est qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu concernant ces choses c'est pourquoi ils n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance ou d'autres encore ils ont écouté seulement des prédications sur la bénédiction ou bien des prédications sur les guérisons ou bien des prédications sur la délivrance ou bien des prédications sur des activités spirituelles demain il faut que vous amenez des mouchoirs pour qu'on puisse prier demain il faut amener des huiles pour qu'on puisse faire des oeufs demain ils vont faire des choses sur la boue et demain ils vont faire des activités sur le sel et après ils vont faire l'aspiration du sang Alléluia cela fait qu'ils n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance et cela leur a ouvert la porte de l'enfer Jésus Christ dit il faut chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice c'est ce que Jésus Christ a dit pourquoi il a accompli le sacrifice pour que les âmes soient sauvées pour le salut des âmes et quel gain nous allons tirer de tout cela si nous perdons notre âme et nous amassons tous les biens de ce monde que Dieu nous aide Jésus Christ a déjà accompli le sacrifice substitutif il est devenu péché pour aider tes péchés c'est toi qui dois maintenant faire le choix d'accepter ce message c'est toi qui dois accepter cette vérité Alléluia parce qu'après la mort il y a le jugement qui t'attend les choses de la terre ne peuvent pas te sauver après la mort D'ailleurs je veux dire que je n'ai connu aucun riche qui a été enseveli ou bien enterré avec ses voitures ou bien ses richesses même si tu es un avion tu ne peux pas t'enterrer avec Alléluia c'est pourquoi la richesse terrelle ne peut pas te sauver après la mort c'est pourquoi aujourd'hui même que tu nous entends tu as fait le choix de te repentir réellement Alléluia Alléluia Tout le sacrifice qu'il faut Jésus Christ l'a déjà accompli Maintenant la base se trouve dans notre camp C'est toi et moi qui devons accepter la vérité C'est à travers ce sacrifice que nous avons la grâce pour vaincre le péché La Bible déclare que ceux qui ont vaincu ont vaincu par le sang de Jésus Le signe du sang de l'agneau doit être sur toi Le sang qui a été versé sur la croix c'est ce sang qui nous a accordé la victoire Tout d'abord il nous a donné la victoire sur le péché Celui qui n'a pas vaincu le péché ne peut pas aller au ciel Celui qui n'a pas vaincu le péché ne peut pas recevoir des choses admirables auprès de Dieu Alléluia Même si quelque chose a lieu cela ne provient pas de Dieu C'est des serpents magiques d'Egypte Alléluia Si tu mènes une vie de péché on te fait des miracles Mathien il me dit soit il faut savoir que c'est les serpents magiques d'Egypte Mathieu Jésus a dit quelque chose de secret dans le livre de Mathieu Mathieu 7 verset 6 Il me dit soit il faut savoir que c'est les serpents magiques d'Egypte Matthieu 7 verset 6 Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pères devant les pourceaux De peur qu'il ne les fout les pieds ne se retourne et ne vous déchire Alléluia C'est Jésus Christ qui a déclaré cette parole Cela veut dire que Jésus Christ ne peut pas être contre sa parole Alléluia Les chiens et les pourceaux Les chiens et les pourceaux c'est ceux qui vont à l'église même une vie d'impudicité Ils continuent dans leur vie de péché Ils sont continués dans la haine Ils sont continués dans la division dans le sexe Ils sont continués dans le mensonge Ils sont continués dans la divination Ils ont continués dans la sorcerie Ils ont continués dans la prise du soleil Ils vont à l'église mais fréquentent encore les boîtes de nuit Ils calonnent encore les gens Ils portent encore des vêtements sessis Ils vont à l'église Mais ils n'ont pas abandonné leurs anciennes vies C'est ceux-là que Jésus appelle les chiens et les pourceaux Alléluia Ceux qui s'énervent quand ils écoutent ce type de message Alléluia Alors si tu es dans cette condition Chaque fois on te fait des miracles il faut savoir que c'est pas Jésus Il est temps pour que nous puissions nous dire la vérité Mais Il est temps pour qu'il y ait des gens Il est temps pour qu'il y ait des gens Plusieurs personnes aïssent la lumière Ils ont préféré les ténèbres Ils ont préféré le mensonge C'est pourquoi parfois je dis que ces gens-là aussi ont raison C'est ce que les gens désirent qu'ils leur disent Et c'est ce que les gens désirent qu'ils leur font Alléluia C'est pourquoi si on demande aux gens d'avoir des chiens Alors ils vont venir un grand nombre Alléluia C'est ça la réalité Que Dieu nous aide Pour que nous puissions demander d'après les voix anciennes Si nous voulons accepter de recevoir la faveur mystérieuse de Jésus-Christ Il faut que nous acceptions de changer de vie Si nous voulons tirer profit du sang versé nous devons nous répentir réellement Alléluia Le sang versé contient toutes les solutions à nos problèmes Toutes les solutions problèmes humains se trouvent dans le sacrifice substitutif Mais tu ne peux pas vivre comme un pourceau Tu ne peux pas vivre comme un chien en bénéficier Sinon Dieu ne peut pas te le donner Alléluia Permettez-nous de vous dire la vérité Pour que vous sachiez comment marcher avec Dieu Pour que vous sachiez comment adorer Dieu Parce que plusieurs sont allés à l'église Ils ont dit finalement que Dieu ne résiste pas On t'a menti On t'a menti Tu ne vas plus venir à l'église Tu ne vas plus venir à l'église Tu ne vas plus venir à l'église C'est pourquoi on t'a trompé Mais la voie d'église Mais la voie d'ancienne c'est la vraie que nous sommes en train de prêcher Et sur ce chemin la prédication de la croix est incontournable C'est pourquoi le chemin est étroit Et comme le chemin qui se trouve derrière moi Le chemin est étroit C'est un chemin étroit Et très peu de gens l'emprunt Alléluia Alléluia Et sur ce chemin tu vas rencontrer ce type de prédication Alléluia Alléluia Mais l'autre est vaste Et plusieurs sont sur ce chemin Et il ne prêche que la grâce Et sur ce chemin il ne prêche que la bénédiction Là il ne prêche que la guérison Là il ne prêche que la délivrance Là il ne prêche que le visage, là il ne prêche que la richesse, sur le chemin vaste on ne prêche que le mariage, il ne prêche que la reproduction, et d'autres encore, sur le chemin et toi, on prêche le sacrifice substitutif, et sur ce chemin et toi, on cherche le royaume des cieux et sa justice, et Dieu y ajoute les miracles, est-ce que vous croyez que Dieu ne fait pas des miracles à travers nous, est-ce que Dieu n'accomplit pas des miracles à travers nous, il faut demander, on te le dira, mais cette année-là, je ne peux même pas dénombrer les miracles, et demain on te le dira, quand nous sommes montés sur la montagne, nous sommes de retour, c'est pas petite chose qui est arrivée, mais le pilier c'est la vision de la croix, c'est pourquoi nous devons prêcher ce type de message, pour que tu puisses faire la vraie répétence, il est temps pour que tu puisses faire l'espérance de la nouvelle naissance, il est temps pour que tu puisses connaître cette vérité, Jésus-Christ a été fait péché de notre péché, pour que nous devenions des justes, Je suis très surpris d'entendre parfois des prédicateurs dire que nous ne pouvons être justes, Je suis très surpris d'apprendre à travers certains prédicateurs que nous ne pouvons être sains, est-ce que la Bible a menti ? Saches que selon les enseignements bibliques, un vrai chétien c'est injuste, à travers le sacrifice substitutif, et c'est ça la grâce, c'est ça la grâce de Christ, cette grâce de Christ nous confère le pouvoir de mener une vie de justice, la grâce de Christ nous donne le pouvoir de mener une vie de sainteté, c'est ça la réalité, c'est pourquoi dans la Bible quand un pécheur rencontre les apôtres de Jésus-Christ, il change de vie, Pourquoi est-ce que Marie de Madeleine a rencontré Jésus-Christ et elle a changé de vie ? Aujourd'hui les Marie de Madeleine sont dans les églises et elles continuent dans l'adulté, cela veut dire qu'il y a un problème quelque part, mais chaque fois on leur fait des prières, des activités spirituelles, si on fait des activités spirituelles concernant l'œuf aujourd'hui, demain on va la faire, et le dimanche prochain ce sera l'œuf de la dinde, et le mois prochain ce sera pour que Dieu nous aide, pour que nous puissions demander d'après les voix anciennes, pour voir quel chemin les anciens ont emprunté, toi qui m'écoutes, fais ton choix, il faut choisir la vérité, il y en a qui ont refusé de choisir la vérité, et ils ont préféré le mensonge, ils vont commettre des bébés dans telle église et quitter pour aller dans une autre église, ils vont poser de mauvais ordres dans une église et quitter pour aller dans une autre église, si tu es le cas, tu es devenu le premier Adam, et qui se cache à Dieu, le premier Adam se cachait à Dieu, si tu peux te cacher à Dieu alors continue, mais sache que le jugement t'as qu'en fait de compte, que Dieu nous aide, pour que nous puissions nous dire la vérité nous-mêmes, pour que Dieu nous accorde à tous, pour que nous puissions nous dire la vérité les uns aux autres, Jésus-Christ a déjà accompli le nouveau Adam, c'est à cause du péché qu'il a accompli cela, c'est à cause que là tu ne peux plus vivre dans le péché, tu ne peux plus être un pauvre péché, si tu es un pauvre péché alors tu n'es pas un chrétien, quand je te dis que je me prends, amenez-moi Galgota, pour que nous puissions faire la recherche, pour savoir ce qui s'est passé à cause du péché, amenez-moi Galgota, pour que nous puissions faire la recherche, pour savoir ce qui s'est passé à cause du péché, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit est en train de faire la recherche, pour savoir ce qui s'est passé à cause du péché, pour que nous puissions faire la recherche, pour savoir ce qui s'est passé à cause du péché, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit est en train de dire, parce que nous sommes à l'instant des oreilles spirituelles, nous devons cesser de crucifier Jésus, les gens continuent de crucifier Jésus, pour que l'esprit est en train de faire la recherche, et si tu lui deviens bien, pour que nous devions être péché, pour que nous devions être péché, ce n'est pas le biblique, ce n'est pas le biblique, la Bible dit qu'il est devenu péché pour que tu deviennes injuste, que Dieu te fadera pour que tu puisses comprendre cela, Demain matin, tu peux adorer avec nous dans tous les temples d'élite De 7h à 10h du matin En fin de l'émission, tu peux m'appeler sur le 90-25-01-55 Ou bien sur le MOOC 99-66-66-14 Les mardis et les jeudis, je reçois les gens au temple Réobos De 9h du matin à 14h Alléluia Là-bas, les mardis, nous faisons les études bibliques Et à 18h Les mercredis à 18h, nous faisons la prière d'attaque Et les vendredis, nous organisons les veilles de nuit Et il faut honorer le sacrifice substitutif Et la Bible dit que nous sommes rachetés à un prix très cher Nous sommes rachetés à un prix très cher C'est Dieu lui-même qui a versé son sang pour nous Alléluia Que Dieu nous fasse bravo que nous puissions honorer ce sang versé C'est à travers le sang que nous avons la victoire Alléluia C'est le sang qui nous donne la victoire sur le péché C'est le sang qui nous a donné le pouvoir de 20 pharaons et les égyptiens Je viens de semer la semence Accorde ta pluie Pour qu'elle puisse produire au centuple Le poids est même Par le sang s'est accompli Chalop 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 Chalop